et bonjour youtube ici le surfeur j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui après une petite absence de ma part j'étais parti en vacances à marrakech du coup je reprends j'essaye de reprendre petit à petit certaines vidéos afin de vous informer bon là ce sera une vidéo actualité donc on va un peu faire le tour de tout ce qui est apparu ces derniers temps et de ce qui est dans l'armurerie principalement malgré que c'est peut-être affiché depuis plusieurs jours et qui j'espère la plupart d'entre vous ont pris le réflexe d'aller dans l'actualité regarder par vous même histoire de louper aucun cadeau comme d'habitude si vous aimez ma chaîne et que vous ne voulez louper aucune autre de mes futures vidéos qu'elle soit actualité tuto tiers liste et tout ce que je peux essayer de produire sur ma chaîne à propos de world warship n'hésitez surtout pas à vous abonner et activer la petite cloche afin de ne louper aucune autre de mes futures vidéos de plus si vous souhaitez me soutenir le meilleur moyen c'est toujours de faire des petits commentaires de mettre des petits pouces et de regarder la vidéo dans son intégralité c'est son les ce sont les trois gestes qui permettent de référencer de rendre plus visible match visible ma chaîne donc n'hésitez pas à vous exprimer à mettre des petits pouces tout ça c'est le meilleur soutien que vous pouvez m'apporter sans plus attendre on va commencer cette petite actualité bon je vais pas forcément m'attarder dans les actualités qui sont ici parce que il n'y a pas grand chose d'intéressant ils annoncent ce qui va arriver dans les prochains jours comme les black friday les événements de noël un événement ici qui sera en jeu très bientôt donc il n'y a pas forcément besoin d'en parler vous le verrez en temps et en heure c'est des petits jeux plutôt sympathique il ya des événements dont ça sert à rien que je vous parle puisque je n'étais pas là donc je n'ai même pas pu y participer moi même voilà donc en tout cas de tout ce qui est ici allez les lire vous de votre côté régulièrement je vais pas m'attarder je allez directement dans l'armurerie afin de ne peut faire le tour des choses qui peuvent potentiellement vous intéresser à acheter ou pas bien sûr aussi en bas de vidéo n'oubliez pas que vous aurez tout un tas de liens pouvant vous aider si vous êtes un nouveau joueur vous y trouverez mon discorde personnel si vous avez des questions bien que vous puissiez vous prononcer dans les commentaires je lis absolument tous les commentaires et je remercie toutes les personnes qui en font toutes les personnes aussi qui me donnent des informations qui parfois je peux donner sont pas très précises parfois fausses et qui m'aident à m'améliorer merci à vous il y aura aussi le discorde de la communauté fr afin de trouver des clans histoire de pas rester tout seul puisqu'un clan apporte tout un tas de bonus très intéressant vous pouvez passer directement sur mon discorde aussi pour me demander et je pourrais vous aider à trouver des clans il y aura tout un tas de liens en bas de description pour entrer des codes trouver des wiki tout ça je le mets maintenant en dessous de toutes mes vidéos donc n'hésitez pas à aller regarder tout ça en bas de vidéo allez donc du coup dans l'armurerie de tout neuf il y a eu je sais pas si je vous avais parlé de cet événement je ne crois pas bon c'est tout simplement un mini jeu de mémoire je les fais donc en fait il faut trouver les pairs souvent c'est des jeux qu'on a pu faire enfants donc on retourne deux cartes si c'est les mêmes elles restent retourner et au fur et à mesure on doit se rappeler de ce qu'on a retourné pas retourner c'est bête et méchant c'est pas compliqué voilà c'est un jeu de mémoire il faut les faire par paire il ya des niveaux de difficulté à chaque fois qu'on réussit un niveau difficulté on gagne des camouflages donc rien d'exceptionnel si vous y arrivez pas ne vous mettez pas la rate au bouillon c'est pas des énormes cadeaux c'est un mini jeu ensuite ils ont mis bon franchement voilà des packs comme je disais si vous avez la chance d'avoir à chaque fois je vous dirai ça c'est à chaque fois le lot aléatoire le premier lot aléatoire c'est un de ces deux nets des navires premium surtout n'hésitez pas à l'acheter pour le peu de doublons que cela coûte c'est très rentable d'avoir les lots là mais c'est pas rentable du tout d'aller accomplir les 53 unités pour vous garantir la totalité des lots et les navires premium ça c'est toujours de l'escroque riz de mon point de vue pardon wargaming mais c'est ce que je pense donc ne dépensez pas là dedans à l'exception de si votre premier lot est un des navires et vous vous arrêtez là à moins qu'après vous ayez encore plus une chance de cocu et que vous ayez après avoir acheté le premier lot un navire deuxième nos deuxièmes navires là évidemment faites vous plaisir ça ne m'est jamais arrivé je le dis assez souvent si ça vous arrive n'hésitez pas à partager votre expérience à me montrer sur les scores des screenshots je serai trop content pour vous ensuite ils ont rajouté cet événement la voyage vers le pôle nord avec des missions il ya des chaînes de mission qui nous permettent de gagner ces petits jetons les jetons arctique donc vous pouvez le voir ici mission de combat il y a aventure polaire et donc là j'ai fini la première partie dans deux jours il y aura une suite à brouiller chaque partie nous permet de gagner des petites étiquettes là des jetons de l'arctique qui du coup nous permettent de faire des petites dépenses donc voilà après c'est à vous de voir ce qui est le plus intéressant vous voyez que pour 50 petits jetons on peut acheter un navire de l'escadron allemand au bout de 25 ouverts on est garanti d'avoir un navire du lot il ya quand même 10% de chances d'avoir un navire le reste ça sera les lots qui sont ci dessous donc là on peut avoir effectivement ben z44 maxime elman un bredenbourg ou un weimar ça reste des navires sympa donc c'est gratuit en faisant des missions il y a son petit frère ici qui qui coûte seulement 5 donc dix fois moins cher mais qui du coup au lieu d'avoir 10% de chance n'a que 0,3% de chance d'avoir un navire donc le calcul il est vite fait il coûte dix fois moins cher donc si on voudrait être équitable sur les 10% de drop rate avec 50 tickets mais on devrait avoir 1% de drop rate avec seulement seulement cinq tickets or on est loin de ça on est à 0,03 ce qui veut dire que c'est trois fois moins intéressant grosso merdo on va pas à chipoter d'aller chercher ces conteneurs là au lieu de ceci donc il vaut mieux économiser vos jetons si vous voulez maximiser vos chances de dropper un navire économiser au maximum à la fin de l'événement vous voyez le total de jetons que vous avez vous achetez les conteneurs les plus gros et si après vous n'arrivez pas à réavoir une cinquantaine qu'on tombe sur un chiffre je sais pas moi 25 et bien acheter les petits ici ou aller voir si vous préférez aller chercher des bonus économiques ici ou des pavillons personnellement je préfère toujours augmenter mes chances d'avoir des navires et en plus il y a quand même ici aussi la possibilité d'avoir des xp de commandant d'élite d'xp libre du charbon voilà je trouverai toujours plus intéressant enfin toujours peut-être pas mais actuellement je trouve plus intéressant d'aller se diriger vers les conteneurs de navires premium ça voit à savoir que vous voyez que c'est vraiment pas les mêmes le lacet conteneur escadre allemande les deux mais en fait il y en a un qui est premium et l'autre qui ne l'est pas ceci au bout de 25 vous êtes garantie d'en avoir un celui ci c'est au bout de 833 donc autant vous dire vous avez si vous avez la chance d'avoir un navire ici vous êtes encore plus cocu qu'avec les missions que je vous ai montré plus tôt voilà donc après les si vous voulez aller chercher pour 5 un pavillon juliette et charlie qui est très intéressant celui-là on s'en fiche série à bravo bof bof ça peut être utile ici on a quoi ok celui-là il est nul celui-là il peut être intéressant et celui-là est très intéressant c'est quand même des coquins les développeurs parce qu'ils vous font deux packs avec deux pavillons très intéressant mais séparé c'est à dire que celui-là est un des pavillons qu'on recherche et celui ci aussi mais ils sont pas dans le même pack donc ils savent très bien ce qu'ils font je trouve que pour cinq jetons c'est quand même super cher pour avoir deux pour avoir trois femmes une unité de deux trois pavillons différents pour moi c'est nul je vous conseille vraiment pas d'aller chercher c'est pas que la rester sur les coffres en économisant un maximum pour acheter un maximum de gros conteneurs bien sûr comme je vous l'ai expliqué en termes de rentabilité drop rate nous avons eu quoi d'autre bon là c'est toujours l'événement de l'anniversaire on a parlé on n'y revient pas ça on n'y revient pas dans les envoies d'un vedette ah oui ils nous ont mis des chaînes là des séries d'achats avec de nouveau des conteneurs voilà 750 doublons pour un conteneur qui n'a que 2,5 pour cent de chances d'avoir le fameux navire qui est sorti dernièrement le désolé pour la prononciation le style donc au bout de 42 ouvertures vous êtes sûr de l'avoir ça vaut clairement pas le coup d'aller dépenser vos charbons ou vos doublons pour ce fameux navire le coût est trop élevé et si on veut se le garantir ici vous voyez ils nous disent que ça coûte 24000 doublons 24000 doublons pour avoir tous les lots c'est à dire que vous allez avoir ici il y aura un conteneur ici en aura deux donc ça fera trois ici en aura donc on sera à 6 il serait on sera à 5 de plus donc voilà on fait les calculs au fur et à mesure au fait le total ici c'est un lot de 6 ici c'est un lot de 7 ici c'est un lot de 8 ici c'est un lot de 9 à moins que je dise des bêtises mais ça me semble être quand même cela donc si on fait bon désolé pour mes maths si on fait un calcul rapide ça fait 1 ça fait 3 ça fait 6 ça fait ça fait 11 ça fait 17 ça fait 24 24 et 8 32 et 9 32 et 9 40 mais en fait concrètement vous êtes sûr de l'avoir vous êtes sûr de l'avoir parce que en fait il vous manquera un conteneur ou deux pour vous garantir l'apparition du chill dans ce lot donc vous pourrez l'avoir en double parce qu'à la fin si vous décidez de faire tous les conteneurs pour avoir le chill à la fin mais vous avez voulu il est garanti de l'avoir et en plus avec l'émission de 100% d'xp et d'autres types de bonus un drapeau commémoratif dont on se fiche complètement un commandant à 10 points pourquoi pas l'emplacement de port c'est toujours fourni donc en fait si vous achetez la totalité vous allez avoir ce bateau en double donc si on l'a en double ils nous disent qu'est ce que ça fait ça va être écrit après vous avez les caractéristiques du bâton en bas bien sur un fait une petite partie des caractéristiques donc ils nous disent que si on le possède déjà vous gagnez 12500 xp d'élite ok bon c'est pas fou quand même après c'est vous qui voyez moi je trouve que ça vaut pas le coup d'aller dépenser 24000 doublons pour un navire sachant que au black friday qui arrive bientôt pour la même somme vous en aurez deux et ce sera pas n'importe quoi ce sera des navires très puissant donc pour moi ça vaut toujours pas le coup on revient en arrière en vedette au cas où pour voir si j'avais oublié quelque chose à 6 que je vous ai pas stipulé c'est qu'ici malgré tout vous voulez faire la chaîne total vous garantir le chill ou le chill excusez moi pour la prononciation on va pas y revenir dessus vous avez compris vous êtes sûr de la voir à la fin et vous avez ouvert 41 conteneurs si je ne suis pas trompé dans les calculs il vous manque donc une ouverture pour en avoir un deuxième eh bien il suffit d'acheter un avec 15000 doublons ou un avec 750 15000 charbon pardon ou 750 doublons et vous en avez un deuxième ce qui vous fera juste 15000 xp libre en plus dans tous les cas je trouve que ça vaut pas le coup voilà je pense n'avoir rien oublié sur cette petite partie actualité il ya un truc important quand même si que je dont je vais vous reparler c'était une note qui a eu lieu il ya longtemps qu'il faut prêter attention alors on va retourner plus bas beaucoup plus bas encore plus bas on va arriver à la trouver c'était la note de l'anniversaire ici sa charge sa charge pourquoi je vous parle de cela parce que dans la note anniversaire il y avait ce fameux puzzle que j'ai rempli en totalité et on peut tous le remplir en totalité en faisant l'émission en rentrant les codes qu'on a gagné au fur et à mesure et donc cadeau reçu le cadeau c'était un commandant à 6 points de je crois la nation espagnole c'est toujours ça de prix c'est gratuit c'est pas compliqué à faire voilà donc il faut repenser à retourner voir cette actualité pour retrouver ce fameux puzzle c'était le surfeur j'espère que cela vous aura été utile c'était un peu maigre malgré ma longue absence je vous souhaite à tous de bien naviguer de bien vous amuser prenez soin de vos proches à très bientôt ciao